Musique Les hockeyeurs yonais sont de retour sur la glace pour une nouvelle saison en D2. Pour compenser les départs, 6 nouvelles recrues sont venues renforcer les rangs et plus particulièrement la défense. Aux commandes de ce groupe, Nicolas Payin, entraîneur et joueur, une double casquette pas toujours évidente à porter. Au quotidien, c'est deux fois plus dur que d'être entraîneur tout seul, sachant que c'est déjà pas très facile. Mais j'ai un groupe qui pour l'instant me fait confiance et puis ils sont assez matures donc c'est un peu plus facile. Il y a une partie qui s'autogère, ensuite j'ai nommé des coachs assistants, d'autres joueurs qui peuvent m'aider quand je joue, surtout en match. En fait, c'est pas vraiment gênant pour les entraînements, même si je ne vois pas tout pendant les entraînements. C'est surtout pendant les matchs où il y a des fois, je suis sur la glace, je ne vois pas ce qui va se passer et il faut que d'autres prennent des décisions. Donc j'ai nommé deux coachs assistants pour m'aider à ce moment-là. Maintenant, lui qui revient, on peut prendre le risque de bloquer un peu le bonhomme ici, d'accord ? C'est parti, sans freiner. Lors de leur premier match face à Dunkerque, les Vendéens se sont inclinés, 3 buts à 5. Première défaite qui n'a rien d'alarmant mais qu'il faut tout de même vite oublier. Les gars n'ont rien lâché, c'est un peu comme l'année dernière où on revient dans la partie tout au long du match. On est revenu à 3-1, à 3-2, puis on a l'occasion de revenir à 3 partout, ils marquent 4-2 et après ça se joue sur des détails. On reste sur une défaite quand même, donc on a besoin d'aller gagner pour la confiance, c'est important. Même à l'entraînement, le président n'est jamais loin, il surveille attentivement le travail de l'équipe. Vous allez faire au milieu ? Pour l'instant, il travaille bien, donc je ne remets pas encore la pression. Le jour où il y aura un peu de relâchement peut-être, mais là pour l'instant, il faut aussi les laisser travailler dans la sérénité. Il n'y a pas perdu dans la demeure, on a perdu le premier match, c'est vrai, mais contre une grosse équipe. Là, on va à Nière, c'est aussi une grosse équipe. Et le 6 novembre, on reçoit Annecy, qui est aussi un des prétendants à la montée. Donc je veux dire, dans un mois de temps, on va jouer quasiment les trois favoris du groupe. Donc on sera vite fixé sur nos capacités pour cette saison. Maintenant, moi, j'ai bon espoir dans ce groupe et je lui fais confiance. Renforcer le groupe a les moyens d'atteindre son objectif de saison, faire au moins aussi bien que l'année dernière, lorsque l'équipe avait échoué aux portes de la montée pour un but seulement.